Je m'appelle Adoulaye Bari, je suis ambassadeur d'Ozé l'Afrique pour la Guinée-Bissau. Dans le cas du coronavirus, nous sommes à 15 cas déjà confirmés en Guinée-Bissau, avec beaucoup de cas suspects. Et le gouvernement, il y a quelques jours, bientôt deux semaines, a décrété l'état d'urgence pour essayer un peu de contenir la propagation du virus dans le pays. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays très sociable et très petit, avec une population de 1,6 million d'habitants. Donc, facilement, la propagation peut se faire et facilement, ça peut atteindre tout le monde. Alors, donc, ces dispositions sont en train d'être suivies au fur et à mesure. À la lettre, c'est compliqué parce que nous sommes dans un pays, comme beaucoup d'autres pays africains, où les gens vivent du daily, c'est-à-dire du jour au jour. Surtout nos bars-femmes qui sont obligés tous les jours d'aller vendre des légumes, du poisson, pour trouver à quoi nourrir leur famille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives au sein de la société civile pour essayer quand même de soutenir ces personnes-là, avec des collettes de nourriture, etc., pour essayer de distribuer à ces familles. À ces moments difficiles, le gouvernement a laissé un espace entre 7h du matin à 11h pour toutes les activités d'achat, de nourriture, etc., après que les gens reviennent chez eux et essayent de suivre le confinement. Ça, c'est quand même très, très difficile, mais bon, les gens essayent de s'adapter. Il y a aussi côté business, en tant qu'entrepreneur, start-upeur, on essaie de tout gérer à distance. Les commandes, les discussions, les échanges e-mails, des réunions via Zoom ou Skype, pour essayer un peu de respecter le social distancing. Mais voilà, il y a quelques livraisons des fois qu'il faut faire où est-ce qu'on est obligé de nous déplacer. Mais pour ça, on prend toutes les dispositions, les masques, les gants, etc., afin de protéger nos équipes. Bon, ce n'est pas évident. On est obligé de payer les salaires à la fin du mois quand même. Voilà, mais on essaie de faire le maximum de lobbying qu'il faut pour que le gouvernement puisse revoir un peu peut-être les taxes, les impôts, peut-être mettre en place des mesures d'accompagnement. Sinon, après, on n'est pas comme les multinationales, peut-être qu'ils peuvent tenir cette situation, quelle que soit la durée, mais nous, déjà à un mois, deux mois, on ne serait plus à même de payer les salaires. Voilà, donc en tant que startupeur, on est quand même pas mal dans une tendance où est-ce que les choses peuvent devenir compliquées. On risque de fermer les portes et donc on a besoin quand même de soutien. Voilà, et côté, en tant qu'aussi dirigeant d'un innovation lab, on a essayé de mettre en place, qui s'appelle donc Innovalab, on a essayé de mettre en place une plateforme qui a été développée aussi par ma start-up, qui s'appelle Big Technology, pour aider un peu à atténuer les fake news autour du coronavirus. Donc, c'est un fact-checking website qui permet aux citoyens d'avoir un espace où ils peuvent retrouver des informations crédibles. Aujourd'hui, les fake news sont devenus dangereux, presque plus que le virus. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus inquiets, psychologiquement inquiets, que même le virus en tant que tel. Donc, voilà, cette plateforme permet de faire du fact-checking et de publier des informations crédibles autour du virus. Il y a une communauté de fact-checking qui est constituée des médecins, des scientistes, des chercheurs, des biologistes, qui valident et confirment un certain nombre d'informations et vérifient d'autres informations pour dire que c'est du fake ou non, avec des éléments. Et puis après, sous la même plateforme, on a un espace en forum où on met en discussion les citoyens avec des professionnels et la commission du gouvernement qui travaille autour du coronavirus. Donc, cette plateforme aujourd'hui est en train quand même d'aider beaucoup dans le cadre de la pandémie. Et on espère que bientôt le monde va se retrouver, ce virus va disparaître et on va reprendre nos routines. Que Dieu bénisse nos médecins qui essayent de se battre tous les jours. Que Dieu bénisse nos gouvernants qui essayent de se battre tous les jours. Pour ceux-là qui ne veulent pas se battre, qu'ils comprennent que c'est le moment d'oublier la politique, d'oublier nos différences et se rejoindre, s'unir pour lutter contre ce virus qui est en train aujourd'hui des difficultés dans nos vies économiquement, socialement, etc. Et voilà, depuis la Guinée-Bissau encore une fois, Adula Ebari, ambassadeur de Oselle-Afrique pour la Guinée-Bissau. Entrepreneur, IT et voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.